Bonjour, Pastor John Bintz ici, Ensemble Québec, encore. Voici notre septième émission sur la louange et adoration avec le Pastor Jean Côté. Nous sommes heureux qu'il est avec nous. Bonjour, Pastor Côté. Bonne à Dieu. Donc, on est content que vous êtes là. Vous avez encore d'enseignements sur la louange et adoration pour nous? Oui. Donc, on vous laisse tout le temps que vous avez besoin et profitez-vous d'enseignement, de prendre des notes et des informations, réécouter si nécessaire pour bénéficier de tout cet enseignement. Voir à Dieu. Et j'ai une petite citation ici. Le niveau d'adoration d'une église chrétienne détermine son niveau de révélation et de manifestation de la gloire de Dieu. Et je répète, le niveau d'adoration d'une église chrétienne détermine son niveau de révélation et de manifestation de la gloire de Dieu. Ça, c'est comme dans tout. Où est ta révélation? C'est là que Dieu te montre le plus. C'est là que ton onction va être encore plus grande. Plus on va demander à Dieu, à l'Esprit de Dieu, à l'Esprit Saint, montre-moi comment louer, montre-moi comment l'adorer, et montre-moi comment parvenir à la présence qui va de Dieu. Pas seulement une visitation, mais une habitation également, voir Dieu. Alors, c'est ça l'adoration en résumé. La louange, c'est centré sur la proclamation. L'adoration, c'est centré sur Dieu, qui il est, quand même. Et ça, l'adoration va s'emmener à un point tel qu'on va vouloir aller encore plus haut, ce que j'appelle le K-Bod. La louange va bâtir une maison pour Dieu. L'adoration, c'est Dieu qui l'habite. Ah, c'est quelque chose, ça. La louange bâtir une maison pour Dieu. Frère et soeur, je fais toujours allusion à des enfants. Avec son père, sa fille ou son garçon. Et que le père écoute sa fille ou son garçon. Ah, papa, je t'aime. C'est merveilleux. Je suis content, je suis content que tu m'amènes au resto, n'importe quoi. Qu'est-ce que vous pensez que le père, dans son cœur, va penser? Hé, mon amour, demande-moi n'importe quoi que tu vas avoir. Amen. C'est la même chose qu'on s'approche de Dieu. Nous sommes faits à l'image de Dieu, frère et soeur. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Il faut l'adorer en esprit également. Amen. Et lorsque nous sommes à la louange d'adoration, je vous donne un truc spirituel que j'appelle soyons attentifs à la présence du mouvement du Saint-Esprit. C'est lui qui va nous emmener dans les points plus hauts. Amen. Et en parlant du Saint-Esprit, il faut que j'en parle un peu. Parce que c'est ça qui va nous emmener à des réponses à la prière. C'est dans Jean, chapitre 16, versets 13 et 14. Il ne faut pas oublier la Trinité, hein? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Un jour, j'en parlerai sous la Trinité. Au verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, et il dira tout ce qu'il aura attendu et il vous annoncera les choses à venir. Gloire à Dieu. Dieu, le Saint-Esprit, va prendre du Père et du Fils et va le transmettre à ses enfants. Quel privilège que nous avons! Il est notre Consolateur, Amen. Il va prendre du Père et du Fils et va nous dire à nous ce que le Père et le Fils veulent par notre esprit. Gloire à Dieu. Quel privilège d'avoir le Saint-Esprit en-dedans de nous. Et au verset 14, ça dit ceci. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Le Saint-Esprit est ici pour glorifier Jésus. Alors là, lorsque le Saint-Esprit prend du Père et du Fils et nous transmet ce message, là, on parle de la louange, l'adoration, le Saint-Esprit nous va nous enseigner sur la louange, l'adoration, et ce que ça va faire, ça va rendre grâce au Père et au Fils. Amen. Ça va glorifier le Père, ça va glorifier le Fils. Le Saint-Esprit glorifie le Fils, la parodie, et la parodie dans Jean, que le Fils va glorifier qui? Le Père. Croire à Dieu. Mais ils ont besoin d'un vaisseau, vous et moi. Alors, voyez-vous encore l'importance de la louange, l'adoration. Et pour terminer, le mot aide veut dire conseiller, avocat, intercesseur, amen, guide, forteresse. Quand tu es ferme, tu as besoin d'être fort, tu vas aller voir la forteresse, tu vas aller voir le Saint-Esprit. Quand tu as besoin d'une certaine chose, d'un guide, tu vas avoir le guide qui est le Saint-Esprit. Quand tu as besoin de prière, tu vas aller voir l'intercesseur, amen. C'est ça, notre consolateur. Celui va nous aider d'appartir de la louange, l'adoration, à la présence d'Angèle. Que Dieu vous bénisse à la prochaine session. À ce côté, lorsque vous parliez, vous avez parlé de marché, la maison. Et ça m'a mis à réfléchir sur les histoires, la parable dans les évangiles qui parle de les deux maisons. Une qui est bâtie sur le sable, l'autre qui est bâtie sur le roche. Le roche. Et ça m'a fait penser à la louange et l'adoration un peu comme ça. Celui qui est bâtie sur le sable est celui qui est bâtie sur cette terre, sur cette chose d'ici que de pauvres valeurs, des valeurs d'ici. Mais celui qui est bâtie sur la roche est bâtie sur le roche, sur l'adoration, la puissance de Dieu. Et vraiment, frères et sœurs, vous devez apprendre à bâtir sur la roche. Bâtir sur la roche de Jésus, la puissance de Jésus pour l'adorer, de devenir des vrais adorateurs. Merci pour être là, merci pour écouter, et à la prochaine. Soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada